Bonjour, là on vous présente notre Solex électrique maison fait avec une roue d'overboard. Donc là on va surtout présenter le principe, comment on le met, comment on l'enlève rapidement. Et puis après on va faire le démontage et le remontage complet pièce par pièce. Voilà, alors dans le principe c'est tout simplement une roue d'overboard qui est plus ou moins mise en pression par une vis d'appui. Voilà, donc là, hop, on la descend, on la met en pression. Et quand on a à peu près fait son réglage, on la bloque. Pour enlever partiellement, il faut désagréer de vis taille et faire coulisser. Et pour enlever complètement, il faut enlever la bride. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et bien maintenant, là, on va faire le remontage. Donc ça c'est la bride qui se met au guidon. Et ça c'est la réduction. Comme ça, ça c'est le standard. Ça c'est la réduction qui est spécifique au diamètre que l'on a. Voilà. Donc, tout l'empilage est serré par deux vis. Donc ça c'est une bonne partie. Et là ensuite, on a la partie qui tient la roue. Alors ça c'est le tube coulissant qui permet de fixer la roue. On fait attention au câble. Et la vis, bien, va permettre de mettre le méplace sur le... On appuie sur le tube. Ça c'est l'ensemble de mâle, tube mâle, tube femelle. Tube femelle, lui, comporte aussi la molette qui va permettre d'appuyer sur le tube coulissant. Alors ça c'est une molette qui est faite en découpe laser. Donc c'est très simple, là c'est une vis avec des lamelles collées. Et maintenant, effectivement, j'ai bien ma liaison, tube mâle, tube femelle et en serrant la molette et je descends la roue. Donc le hors-sort, lui, il permet d'assurer le plaquage et pour pas que ça ne se chauffe pas en dessous. Donc là maintenant, on a bien l'ensemble moteur. On a l'ensemble qui est fixé sur la potence. Et entre les deux, on a l'éclair qui fait genre glissant. C'est-à-dire que... On peut régler à la fois la hauteur et aussi la distance de la roue par rapport à la potence. L'un dans l'autre, on arrive à se régler pour mettre déjà la roue à effleurement sur la roue de vélo. ... Sous-titrage ST' 501